Générique La brugeoise, très présente aux alentours de la zone de conclusion et elle envoie qui ne parvient pas à trouver le cadre. C'était bien joué. Canouté, directement chez Hubo, qui laisse passer, c'est bien joué, le premier but, non, l'intervention de Kofi. Canouté, un ballon précis ici, à destination de Lopez. Vitinho au premier poteau, ça ne passera pas. Bonne sortie de Kofi devant le Brésilien. J'ai l'impression que c'est Hogas qui va tenter cela, qui va tenter en direct. Oui, bien sûr, ce ballon de Hogas, repris au premier poteau par la tête. Lopez, c'est bien joué de la part d'Ogbo, Vitinho, ça tourne bien. Cette série de jolis passes, Hogas face à Kofi, cette fois ça va rentrer. Qui a, j'ai l'impression, fait le plus dur dans ce match. Troisième but dans la caravane, dans la régie du VAR. Moabidome plutôt, une caravane, régie en tout cas, entre Jan Botterberg et Jordi Vermeer. Et on voit d'abord le très joli mouvement, passant d'un temps, qui font perdre la tête de la défense. Donc, il y avait bel et bien une position de hors-jeu de la part d'Antoni Moussaba, qui est récompensé d'une très belle prestation. Sur le dos, me semble-t-il, de Bakic. Et on n'arrive pas à se dépêtrer du presse. Biancone, la reprise et le but pour le défenseur central, Jérémy Tarabel, qui était resté. Le but est accordé. À l'importance du VAR. Le coup franc pour Moukron, important à ce moment du jeu. Au deuxième poteau vers la tête de Saad Agouzoul. C'était bien suivi de la part du Marocain par le capitaine Alessandro Sirani. Et ça commence à se multiplier, Sirani, vers le point de pénalty. Et la tête ! Qui rentre dans le but. Une tête repoussée dans un premier temps par Didillon, mais c'était trop puissant. Trop compliqué à repousser. Moukron qui galise. Oh, que le but annulé par le VAR tout à l'heure, va peser dans la balance. Il reste 10 minutes. Et Moukron peut enfin recommencer à y croire. C'est très bien tiré aussi de la part de Sirani. Ballon prolongé, me semble-t-il, par Gnoheret. On sent une grande envie d'aller mettre de la pression. Ballon de Bakic, alors qu'il y a une phase litigieuse. Alors, l'œil de Yann Botterberg sur cette faute. Y a-t-il ou non pénalty ? VAR. Et pénalty. Pénalty pour M. Botterberg. Qui revient donc à cette faute commise par Leonardo Lopez. Sur le capitaine des Hurlues, Alessandro Sirani. A Thomas Didillon. C'est Gnoheret qui s'élance. Les petits pannets lents. Et le contre-pied est parfait pour Gnoheret. Je peux vous assurer que c'est le soulagement. Pour ramener cette première victoire de la saison qui va faire du bien. Encore très poussive. Mais victoire tout de même. On comprend la frustration du cercle. Qui s'est créé énormément d'occasion dans cette rencontre. Mais on l'évoquait en deuxième mi-temps. Qu'il n'a pas réussi à marquer plus rapidement. Et puis il y a ce but annulé. Ce but de Jérémy Taravelle. Annulé pour une position de hors-jeu. Il s'attendait à un match difficile pour Clement. Il a été servi face à une équipe de Moucron. Qui finalement n'aura joué qu'un quart d'heure. Merci beaucoup !